Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver pour un haul nose donc oui encore un, donc en fait on y a été hier soir, donc hier nous étions le je ne sais plus combien, le 21 septembre si je ne suis pas folle et là nous sommes le 22, logique donc voilà on va commencer sans plus tarder, donc tout d'abord je ne sais plus ce que j'ai pris donc tout d'abord mon copain, c'est que mon copain qui a appris, c'est pas moi, donc il a pris des cuillères très intéressants parce qu'en fait ici, on en a quoi, 2, 3, 4 et c'est tout et en fait à chaque fois qu'on les utilise, on les met au salp, après quand on veut prendre un truc, on n'en trouve plus donc là il en a trouvé un lot, je ne sais pas combien il y en a par contre, il y en a peut-être 6, oui je crois qu'il y en a 6 c'était 1,99€ ensuite il a pris de la lessive, donc c'est de la extra et c'était je ne sais pas combien, je crois que c'était 2,50€ il m'a dit je crois je vous mettrai le prix quelque part là-haut ensuite il a pris ceci, c'est des pastilles pour la machine à laver et c'était 1,99€ donc voilà ensuite on a repris ceci, c'est une tablette de chocolat avec de la menthe, je vous l'ai fait montrer dans mon haul nos actions etc, c'est vraiment trop bon ce truc, on dirait vraiment des after 8 vous avez le goût du chocolat Milka tout simple avec le petit coulis de ça, de menthe qui sort donc en fait c'est une tablette, comme vous pouvez voir, elle se présente comme ça et en fait c'est dans les petits ronds comme ceci qu'il y a du chocolat dedans, donc je vais essayer de lui faire montrer un petit peu voilà la chose, et là en fait je vais casser et vous allez voir, voilà la menthe qui est dedans c'est franchement trop bon, donc là je vais le ranger sinon après je vais tout manger, mais c'est trop bon c'était 1,89€ les deux tablettes, ensuite mon copain, qu'est-ce qu'il a pris d'autre ? on a pris des sachets de pop-corn à faire au micro-ondes, donc tout d'abord on a pris ceci donc c'est au chocolat et au caramel, donc ça j'étais assez surprise de voir ça pardon et je suis très pressée de goûter, comme ça au pire si c'est pas très bon, bah j'essaierai d'en faire moi-même, ça sera mieux des pop-corn au fromage, parce que je me suis dit que ça changerait peut-être un petit peu des pop-corn un petit peu sucré oui voilà, et on a pris ceci, donc c'est tout au chocolat normalement, si je ne suis pas folle je pense que ça doit être ça, donc on verra ce que ça donne, je vous mettrai, enfin je vous dirai mon avis quand j'aurai fini les trucs dans un vlog peut-être, je vous dirai ça j'avais oublié que j'avais acheté des petits trucs, pas hier, si j'ai acheté deux trucs hier mais j'avais acheté des petits trucs les fois d'avant, mais bref c'est pas très grave ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre, mon copain a pris des chaussettes donc il a pris, il y en a trois dedans, si je vais y arriver, oui il y a trois paires de chaussettes pour 1,99, donc c'est pas cher du tout elles sont rayées un petit peu de couleurs différentes, donc là il y en a une grise avec des rayures gris clair et noir là c'est pareil, c'est du gris clair et du rouge et du noir et là c'est du gris clair un petit peu et du marron, donc voilà 1,99 et c'est très bien ensuite il m'a pris trois paires de sockets, donc je lui ai demandé parce que j'aime beaucoup les sockets je trouve que c'est... bah quand vous avez des petites chaussures plates à mettre avec un legging ou un jean ou quoi que ce soit bah ça cache bien, enfin je sais pas comment vous dire mais quand vous mettez des chaussettes assez voyantes puis que vous la mettez assez haut sur votre cheville c'est complètement affreux parce que vous voyez le dessin de votre chaussette c'est au cas où c'est un dessin par exemple de Disney ou je ne sais quoi donc je n'ai rien contre le Disney, j'adore ça mais c'est pour vous dire qu'un oeil pourrait vous regarder bizarre après chacun s'habille comme il veut mais j'avais envie de sockets parce que je trouve ça cool parce que des fois les chaussettes normales ça nous... ça énerve un petit peu à la cheville, enfin bref c'est pas très important il y a trois paires, donc il y a une bleu marine, une grise et une noire il y avait aussi des blanches mais ça salait très vite donc c'était 1,99 ensuite vous allez peut-être rire mais on a trouvé ceci donc c'est des camions de ferme etc donc en fait on a pensé à mon meilleur ami vu qu'il adore tout ce qui est ferme etc vu qu'il veut faire son métier donc il travaille un petit peu déjà à la ferme mais c'est pas complètement son métier donc voilà on lui a pris ça puis c'est tout mignon désolé pour la sonnerie que vous avez entendu derrière c'était mon copain qui rentrait donc je disais que ceci j'avais pas dit de prix, c'était 1,99 ensuite j'ai pris ceci donc c'est une boîte comme ceci en métal avec Marilyn Monroe donc je l'ai pris pour ma mère et je l'ai prise aussi parce qu'elle a des dosettes chez elle mais elle les met un petit peu en vrac et je me suis dit que ça serait pas mal dans cette boîte enfin c'est chez son copain je veux dire donc en fait je l'ai pris entre guillemets pour eux deux plus pour ma mère parce que c'est Marilyn donc voilà j'avais acheté du vinaigre de riz spécial chinois etc je vais pas vous le faire montrer là parce que c'est un petit peu inutile mais j'avais payé ça 90 centimes et franchement foncez à nos si vous voulez du vinaigre de riz par exemple parce qu'en magasin vous avez une petite bouteille comme ceci c'est 2 euros donc franchement 90 centimes pour une grande bouteille comme ça à peu près ça vaut vachement le coup ensuite j'ai acheté une boisson ananas qu'on a déjà bu parce que franchement c'était trop bon ça a bien le goût d'ananas on dirait vraiment que vous mangez un ananas mais en jus voilà c'est une marque assez chère à la base c'était une très grosse bouteille je vous mettrai à peu près une image ici de c'est quoi cette marque et bah voilà vous verrez un petit peu et ça m'a coûté je crois 1,72 euros la bouteille je crois ensuite j'ai pris ceci donc c'est une pochette Marilyn Monroe qui est comme ceci elle est très très belle bien sûr je ne l'ai pas prise pour moi je l'ai prise pour ma mère parce qu'elle adore Marilyn et j'ai payé ça 1,50 euros franchement ça va encore et je pense que c'est vraiment la marque etc parce que je ne sais pas il y a des écritures ici enfin je ne comprends pas trop et elle est trop belle elle est rose plastifiée avec Marilyn Monroe dessus puis derrière il y a des petites Marilyn donc c'est la même photo que celle là mais en plusieurs couleurs donc voilà ensuite je trouve qu'on a fait l'affaire du siècle en trouvant ceci vous allez me dire c'est quoi ces boîtes alors peut-être que vous en avez déjà acheté c'est des boîtes de chewing-gum donc alors ça se présente comme ça et ça coûte 99 centimes donc déjà pas cher pour cette grosse boîte au début je crois que c'était des chewing-gum avec tous les chewing-gum en vrac mais en fait non donc en fait j'ai voulu savoir comment ça se présentait à l'intérieur et mon copain quand il a ouvert il a vu que c'était c'était pas des chewing-gum qu'on trouvait un peu partout c'est un petit présentoir comme ceci donc voilà vous avez le truc qui recouvre qui se met comme ça et comme vous pouvez le constater ça ressemble aux chewing-gum que au bureau de tabac quand vous allez au bureau de tabac les présentoirs ressemblent à ça donc franchement c'est trop bien donc il y a 12 sachets de trucs comme ça donc franchement c'est trop bien et comme vous pouvez le voir il y en a pas mal ouais il y en a 12 je crois c'est mon copain qui me l'a dit c'est marqué aussi sur le paquet mais je ne sais plus où c'est cool donc c'est pas français apparemment mais franchement je suis trop poussée de goûter et puis il y en a à peu près une bonne vingtaine dedans je pense je ne sais pas trop mais 12 sachets franchement vous en avez pour un petit moment quand même donc je ne vais pas vous faire tout montrer mais en gros il y en a moins tout ça enfin il y en a encore en bas enfin au fond donc voilà j'ai pris gofruity donc c'est du style ananas kiwi mangue banane ensuite j'ai pris fraise et bien sûr j'ai pris menthe parce que c'était les trois qu'il y avait et franchement 99 centimes seulement il ne faut pas se préver et ensuite j'ai pris ceci c'est une coque donc c'est mon copain qui l'a prise et je l'avais vue quand j'avais été la première fois à noz depuis qu'on est rentré je ne l'avais pas prise parce que ce n'est pas une coque qui est enfin qui est mon style quoi donc elle se présente comme ceci en fait donc elle est très très belle au début je me suis dit ouais ce n'est pas trop mon style donc je ne vais pas la prendre et finalement il y en avait encore donc j'ai dit à mon copain s'il te plaît prends la donc c'est pour un phone 6 plus donc 6166 plus c'est pareil elle est à 2,49 en fait je n'avais pas pris parce que je trouvais qu'elle était un petit peu chère mais en fait je me dis que que ce soit sur les marchés ou des fois sur internet c'est un peu cher donc je l'ai prise je ne sais pas du tout c'est quoi la marque c'est marqué rock and call donc je ne sais pas puis là c'est marqué OXO donc je ne sais pas du tout dites moi en commentaire si vous connaissez cette marque donc je vais regarder sur internet pour voir si c'est cher puis je vous redirai quoi mais voilà ce que j'aime aussi sur cette coque c'est que je ne sais pas si je vais l'ouvrir mais si je l'ouvre ça va durer des plombes en fait sur la coque on voit qu'il y a un film protecteur qui protège la coque donc ça c'est plutôt cool c'est au cas où vous avez une coque que vous adorez complètement puis que vous ne voulez pas l'abîmer ben là j'ai déjà une protection donc après c'est à moi de l'enlever ou pas je ne pense pas que je l'enlèverai parce que je suis une chochotte avec mes affaires donc voilà j'ai trouvé ceci donc c'est un petit porte je ne sais plus comment ça s'appelle c'est un petit truc pour mettre un appareil photo par exemple je l'ai pris pour ma laigria parce que le mien celui que mon copain m'avait acheté il y a un petit moment déjà le truc comme ça en fait il est cassé comme une andouille j'ai fait je ne sais quoi avec puis je l'ai cassé bon je l'ai encore mais en fait je ne sais plus où je l'ai mis donc voilà puis je trouvais ça cool parce qu'il y a une petite anse donc quand je prends ma laigria d'habitude quand je prends la petite pochette je l'ai toujours dans la main ça m'énerve donc là je pourrais la mettre sur moi ça sera plus facile ce cas où je fais des vlogs ou quoi donc voilà c'est de la marque Ama cette marque je la connais je pense que ça doit être à géant au champ je ne sais quoi donc voilà par contre ma laigria passe de justesse dedans mais j'avais trop envie de la prendre et elle était seulement 60 centimes franchement rien du tout ensuite mon copain a pris ceci donc c'est pour ma mère je lui ai demandé de le prendre parce que franchement j'adore trop et c'est pour ma mère bien évidemment je viens de le dire et en fait l'intérieur il est super cool parce que vous avez des pages spéciales par exemple pour les restaurants ou pour les rendez-vous importants style médecin etc et c'est marrant parce que c'est présenté sous forme de petit dessin donc je ne peux pas vous le faire montrer parce que il est plastifié et puis c'est pour ma mère mais franchement je pense que je vais aller m'en rechercher parce que je trouve ça cool c'était 2,50 euros et franchement je trouve que ça va encore et puis voilà ensuite j'ai acheté du beurre de cacahuète à 1,49 mais je l'ai déjà utilisé et puis je me disais que ça ne servait à rien de le faire montrer par contre il est très 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 bon et j'ai acheté cette perche-ci donc c'est une perche qui coûte 5,99 je l'ai payée ce prix-là à Noz mais elle coûte 80 ou 80 bien sûr elle coûte 39,90 euros à Auchan et franchement ça vaut vachement le coup après je ne veux pas dire qu'elle est exceptionnelle mais je vais vous dire les petits qualités et défauts donc en fait à la base vous avez ceci pour prendre votre téléphone vous serrez comme ça donc il y a le truc qui se rapproche mais moi en fait j'ai un petit peu peur que ça tombe donc j'ai mis le truc à selfie qu'on trouve dans les perches classiques le problème c'est que j'ai beau serrer mais le truc là il bouge donc je ne sais pas pourquoi donc peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas j'en sais rien ou c'est un truc qu'ils vont resserrer ailleurs mais moi ça m'embête après je l'ai utilisé on a fait des photos à la mer si vous les avez vues sur Instagram ben voilà je les ai prises avec ça et il y a la télécommande avec que j'ai oublié dans mon sac c'est pas grave donc en fait c'est une perche enfin plutôt la télécommande qui marche pour Android et iOS donc ça c'est plutôt cool donc la télécommande ça fonctionne avec Bluetooth vous avez quand elle est allumée ça s'allume au milieu et sur chaque côté vous avez le signe Android et le signe de la pomme donc ça je trouve ça cool et dès que vous avez votre signe d'allumé que ce soit Android ou Android bien sûr Android ou iOS ben voilà ça s'allume de téléphone que vous avez et puis je trouve ça cool vous avez juste à allumer votre Bluetooth de votre téléphone enfin de l'activer de l'allumer la télécommande de rechercher dans les trucs Bluetooth d'appuyer quand c'est marqué connecté c'est que c'est bon vous attendez juste que votre symbole de n'importe quel téléphone que vous avez s'allume et après c'est bon vous pouvez prendre votre photo et ça marche aussi avec vidéo j'ai testé aussi si vous avez vu des petites vidéos sur Instagram ben voilà je l'ai fait avec la télécommande ou pas pas quand j'étais à nose on s'en fiche c'est pas grave donc voilà et puis ce que j'aime bien aussi c'est mon copain qui m'a fait remarquer ce que moi j'ai pas capté c'est sur le côté de la perche je sais pas si vous allez voir il y a une petite fente comme ceci et ça mon copain il m'a dit que c'était très bien ça prouvait que la perche n'allait pas s'abîmer ou quoi parce que si vous avez des perches classiques comme la mienne qui est ici d'ailleurs elle se tourne voilà là elle se tourne tandis que celle là elle se tourne pas du tout ça prouve que c'est vraiment du solide après pour ceci j'ai un petit peu peur de faire tomber mon téléphone donc j'ai pris le truc classique donc voilà après je l'aime bien et puis il y a le petit problème d'ici qui n'est pas complètement serré pourtant il est serré à fond là mais enfin voilà mais sinon c'est qu'un petit détail mais franchement je suis très contente la dernière chose de merveilleuse donc en fait quand j'avais été à Nose depuis qu'on est ici j'avais flashé sur des chaussures et je me suis dit ouais je veux pas les prendre parce que parce que voilà et quand j'y suis retournée j'en ai vu de la même comment on dit du même design on va dire mais d'une autre couleur et cette couleur je la trouve très très originale après vous allez me dire c'est pas très original parce que ça existe en vêtements mais en chaussure je trouve que c'est très original et en fait j'avais déjà acheté une paire de chaussures du même design du même truc mais c'était trop petite donc là j'en ai trouvé et je ne sais pas du tout si c'est de la bonne marque je pense que oui parce que c'est une marque enfin moi je vais vous faire montrer ça sera plus simple donc il s'agit de cette paire-ci j'aime trop donc voilà elles sont comme ceci je pense que vous devez connaître ce que c'est enfin bref ça fait un petit peu la mode il y a un petit temps il y a un petit temps ça va c'est pas non plus super vieux mais j'aime trop ces chaussures j'ai trop flashé dessus et elles sont en effet jeans et je trouve qu'avec un slim noir un jean noir tout ce que vous voulez ça va faire trop trop bien et j'ai bien aimé les petits crampons en fait et j'adore trop donc là sur le côté vous avez marqué Rock'njoy donc je pense que c'est la marque donc par contre j'ai regardé sur internet mais ça me met que des liens de Amazon mais les chaussures vont entre 20 euros donc je sais pas trop et moi je les ai payées 7,99 donc franchement pas beaucoup et trop belle donc c'était du 39 c'était la dernière par contre en 39 donc très contente et puis voilà je les ai pas encore essayées mais par contre je sais pas si vous allez vous avez remarqué mais il y en a une plus claire que l'autre donc je sais pas ce qui s'est passé mais je trouve que ça fait le côté un petit peu original de la chaussure voilà c'est tout pour ma vidéo noz j'espère que ça vous aura plu désolé si j'ai parlé un petit peu trop longtemps mais pour la perche je vous explique un petit peu parce que sinon je sais pas si vous aurez compris mais bon de toute façon il y a les explications dans dans le dans la perche vous avez un petit calepin pour la télécommande donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me mettre des commentaires comme d'habitude et je vous fais de très très gros bisous à une prochaine vidéo à une prochaine vidéo